Cet après-midi, je vous raconte un voyageur, philosophe, un faiseur de miracles, si l'on en croit les témoins, et un mystérieux guérisseur sous l'Empire romain. Ah oui, et il est aussi magicien, ou la véritable histoire d'Apollonios de Tian, l'homme-dieu du 1er siècle. Comment son histoire nous est-elle parvenue ? Pourquoi Apollonios de Tian a-t-il été effacé des mémoires ? En quoi cette figure est-elle universelle ? Nous sommes en l'an 93, à la fin du 1er siècle de notre ère, à Rome. L'empereur Domitien, patiente nerveusement dans l'un des jardins d'agrément de sa demeure impériale, enroulé dans sa toche d'apparat, couronne de laurier sur sa tête, il guette le prisonnier de Marc qu'il vient de convoquer. Un soi-disant philosophe qui éloigne le mauvais œil des cités, soigne les pauvres et conseille les puissants. Pour Domitien, tirant hostile à la sagesse, ce fameux Apollonios de Tian est un ennemi politique à abattre. Mais en apercevant le pauvre diable irsut et crasseux que lui apportent ses gardes, l'empereur laisse échapper un rire et s'exclame « C'est un démon que vous m'avez ramené là ! » Il fait signe à Apollonios de s'asseoir, puis il lui dicte un à un les principaux chefs d'accusation qui seront énoncés lors de son procès dans quelques jours. « Immoralité, du fait de sa façon subversive, de s'habiller et de sa manie, se promener pieds nus, cheveux et barbe au vent. Sorcellerie car il dit savoir apaiser les âmes par le pouvoir de sa parole, décoction ou talisman. Impiété car dans certaines villes d'Asie mineure, il est célébré comme l'égal d'un dieu. Apollonios écoute avec calme, il laisse passer un silence, puis il finit par répondre « Qui suis-je, César, sinon un philosophe ? » D'un geste, l'empereur écourt l'échange et l'homme est raccompagné à son cachot, creusé à flanc du mont Capitole. Un lieu sordide où le gaulois Vercingétorix fut emprisonné avant sa mise à mort, mais qui ne semble pas impressionner Apollonios. Afin de le briser pour de bon, exécutant l'ordre qu'il vienne de recevoir de l'empereur, les gardes de Domitia enchaînent le prisonnier et de force lui rasent la barbe et les cheveux. Quelques jours plus tard, au matin du procès, les geôliers redescendent dans la cellule pour amener le détenu. Ils tournent un à un les loquets de la grille et éclairent l'intérieur du cachot. Perce ! Les bracelets métalliques qui entravaient l'homme aux chevilles reposent intactes, à même le sol. Apollonios de Tian s'est volatilisé. Est-ce une évasion ? Un miracle ? Quoi qu'il en soit, la nouvelle fait grand bruit et se répand à travers tout le monde romain où plus que jamais le mystérieux personnage devient une légende. Pourtant, Apollonios de Tian a bel et bien existé. Alors mêlons-nous aux foules qu'il déplaçait sur son passage et tentons de le suivre. Mais il n'est pas sûr que nous y arrivions toujours, car l'homme est en tout point insaisissable et ne tient guère longtemps en place. Nous le perdrons par moments à coup sûr, mais au gré de ses nombreux voyages, nous finirons bien par retrouver sa trace. Apollonios voit le jour au début du 1er siècle de notre ère. Il grandit au milieu d'une famille aisée de souches grecques au sein de la ville de Tian, en Anatolie, au centre de l'actuelle Turquie. Cette région d'Asie mineure est certes devenue depuis peu à l'époque une province romaine, mais nous nous trouvons là, aux confins de l'Empire. Les langues et les divinités s'y côtoient depuis qu'Alexandre le Grand a ouvert l'Orient à l'influence du monde méditerranéen il y a plus de trois siècles. Très tôt, Apollonios, qui n'a de Tian que le nom, opte pour une vie de philosophe errant. Son long chemin vers la sagesse n'est pas statique, mais itinérant. De sanctuaire en sanctuaire, il est initié à plusieurs écoles philosophiques. Platon et Épicure ont de quoi le séduire, mais c'est Pythagore qu'il décide d'ériger en maître absolu. Le jeune homme veut transformer les traditions par un retour aux sources, c'est-à-dire à l'union du cœur et de la raison. Il se refuse à assister au sacrifice des animaux sur les hôtels, ne consomme pas de viande, préférant se nourrir uniquement de fruits secs. Il se marginalise, se débarrasse de ses sandales, s'habille d'étoffes de lin rudimentaire et se laisse pousser les cheveux. Vers l'an 50, Apollonios a une vingtaine d'années lorsqu'il quitte pour la première fois son berceau natal anatolien pour les contrées syriennes. Aussitôt arrivé à Antioche, il se dirige vers les hauteurs de la ville jusqu'au faubourg de Daphné où se trouve un temple dédié à Apollon. Le sanctuaire est admirable avec ses sources nombreuses, sa cascade et ses immenses cyprès. Mais face à une foule inculte et débauchée de pèlerins qui se pressent à ses portes, Apollonios trouve que le lieu manque cruellement de solennité. Apollonios aimerait redonner aux dieux de l'Olympe toute leur grandeur, mais il aimerait aussi aller à la rencontre d'autres divinités païennes du Moyen-Orient avant de rejoindre l'Inde en poussant plus loin encore que n'était allé le macédonien Alexandre lors de sa fulgurante conquête. Apollonios est persuadé que là-bas, dans ces contrées lointaines où se lève le soleil, les cœurs sont plus purs. Après avoir traversé des terres arides, il atteint la Mésopotamie et les rives verdoyantes d'un fleuve immense. Damis, un jeune Assyrien qu'il a reconnu comme un maître, a accepté de le mener jusqu'ici. Au bout de quelques jours de marche, voilà enfin qu'apparaît-elle un mirage entouré de ses palmerets, la mythique Babylone. Subjugués, les étrangers passent l'une des immenses portes de la ville aux briques revêtues de céramique bleue gardées par deux statues. D'un côté, un lion blanc, un crinière jaune, et de l'autre, un taureau orange au sabot vert. La ville des merveilles n'est plus ce qu'elle était, certes, mais elle rayonne encore de beauté. Une fois passées les anciennes murailles, Apollonios observent les jardins qui, par milliers, les valent des toits jusqu'aux rives de l'Euphrate. Dans les rues où l'on parle toutes les langues, les marchands perses jouent des coudes entre les bœufs et les ânes au panier chargé de légumes, les macédoniens descendant direct des soldats d'Alexandre, les esclaves agricoles venus des quatre coins du monde, tous convergent vers le fleuve bordé des chopes. Plus loin se dressent les vestiges d'un temple qui n'a guère devait tutoyer le ciel. Et là, en contrebas, voici le palais du roi de Babylone, paré de bronze, scintillant de tout son éclat dans la lumière du couchant. Après plus d'une année passée dans le ventre foisonnant de cette ville au carrefour des mondes, Apollonios et ses quelques disciples s'enfoncent dans le Caucase, à contresens des convois de soie et des caravancés rails protégés par des soldats venus de Chine. Semaine après semaine, les paysages évoluent et deviennent de moins en moins familiers. Toutefois, il arrive encore aux voyageurs d'apercevoir des statues à la gloire d'Alexandre dont ils suivent le parcours. Comme lui et son armée, Apollonios et ses disciples traversent le fleuve Indus et se lancent dans le Penjab. Puis ils passent le fleuve Djéloum, au-delà duquel le roi de Macédoine, chevauchant Bucéphale, a vaincu une immense armée indienne. Là, dans des forêts mystérieuses, remplis des cris de singes invisibles, il leur arrive encore de rencontrer, en écartant les fougères, quelques vestiges de tertres grecs aux inscriptions vieilles de trois siècles, gravées par les mains des soldats, fiers d'être parvenus jusque-là à des lieux de leur Péloponnèse. Mais après quelques jours de marche supplémentaire, ils découvrent une stèle de bronze sur laquelle est inscrit « Ici s'est arrêté Alexandre », signe que dorénavant les voyageurs s'enfoncent, en terre inconnue. Autour d'eux se déploient de vastes plaines de terre noire où poussent d'immenses champs de sésames, des prairies en jachère piquées de grandes alliards rouges et de petites fleurs violettes. Au loin s'étendent de grands marécages où d'étranges cigognes cohabitent avec des serpents et des libellules mortelles, et même quelques dragons, paraît-il. Mais les voyageurs, bien que désorientés, ne sont pas effrayés. Apollonios sait parler toutes les langues et même celles des oiseaux. Cela devrait les aider à trouver leur chemin, car ils approchent de leur but. Le sanctuaire des prêtres brahmanes, auprès desquels le jeune philosophe est venu s'enquérir, des clés de la sagesse. Car c'est là l'obsession d'Apollonios de Tian, ce voyageur qui, après son initiation en Inde, fait le tour du monde romain pour y dispenser son enseignement. Oui, aux alentours de l'an 60 de notre ère, Apollonios a quitté les Indes où il a passé près de six années. Dans les rues des cités méditerranéennes d'Anatolie qu'il parcourt alors, les conversations s'interrompent à son approche. L'hommager de 30 ans désormais rayonne d'une aura nouvelle presque sacrée. En Asie, auprès des brahmanes, il reçoit les enseignements des bouddhistes sur le principe de renaissance différenciée de la réincarnation et des hindous sur la respiration et les chants. Et le voilà doté d'une telle sagesse que celle-ci s'apparente à de la magie. Damis et ses quelques fidèles continuent de le suivre aveuglément sur la route à l'ombre des cèdres qui longent la côte méditerranéenne jusqu'à la mer Égée, porte du monde gréco-romain, une terre dont Apollonios est issue mais que ses pieds nus n'ont encore jamais foulé. Dans la haute ville d'Éphèse, Apollonios remonte la rue pavée qui mène vers le temple d'Artemis. La nuit approche et les esclaves publics sont en train d'allumer les torches. Les lumières vacillent sur les chapiteaux ornés de têtes de béliers et de feuilles d'acante. Toutefois, malgré la beauté du lieu, Apollonios n'y trouve aucune solennité. Le trentenaire soupire. Il est grand temps pour lui de remettre ce monde dans le droit chemin. Depuis les hauteurs de la ville, alors que le ciel d'un bleu profond se confond avec celui de la mer, Apollonios observe les îles du large baignées de lune. Là-bas se trouvent tant de peuples en déshérence qui ont besoin de lui. Apollonios se lance ainsi à la conquête de la Méditerranée, l'Hispanie, l'Italie, la Sicile, puis la Grèce. Sur plusieurs années, il est possible de suivre son itinéraire. Partout où il passe, il trouve l'oreille des faibles et aussi celle des puissants. Il sème au quatre vents ses discours sur la condamnation du luxe et la décadence des mœurs. Quelques saisons avant l'an 70, malmenées par l'administration de l'empereur Néron, Apollonios et ses disciples, partent explorer l'Égypte. En remontant le cours du Nil à d'autres dromadaires, les voyageurs s'émerveillent de la richesse des champs d'orge, poussant sur le limon noir du fleuve nourricier, dont dépend toute une partie de l'Empire romain. Mais plus ils s'enfoncent en Afrique, plus les habitations leur semblent pauvres et délabrées. L'Empire se soucie peu visiblement du sort de ces lointaines provinces. Toutefois, les voyageurs sont surpris par la dignité des êtres qu'ils rencontrent, ces hommes et ces femmes aux gestes lents, aux sourires lumineux, aux regards adoucis par un trait de cône autour des yeux. Passés les déserts étouffants de la Haute-Nubie, les voyageurs atteignent Méroé, au nord du Soudan. À la demande d'Apollonios, leur guide les mène jusqu'au Temple des Sages-Nus, le seul sanctuaire ne peut avoir été désacralisé depuis que les Romains sont devenus maîtres de la région. Le chamelier sonne la cloche. Un homme à la peau noire se présente et convie des étrangers dans l'antichambre du temple vers de petites cellules blanchies à la chaux réparties autour d'un bassin où à l'ombre des figuiers des citronniers viennent s'abreuver d'innombrables oiseaux. Le lendemain, dans la fumée de l'encens, Apollonios et ses disciples entament leur dernière initiation. Invités dans le temple, ils observent un grand nombre d'hommes et de femmes se vêtir d'une même tunique blanche, se munir ensuite de harpes et de cressels puis entonner en chœur, un chant entêtant et d'une indicible pureté. Émerveillés, Apollonios et les siens entrent dans la danse, tellement émerveillés que l'histoire raconte qu'ils restent dans la région pendant plusieurs années, qu'ils continuent leur route jusqu'en Éthiopie avant de regagner le monde romain. Une vingtaine d'années plus tard, Apollonios, âgé de près de 60 ans désormais, s'est établi à Antioche. Bien cadulé, il n'aime pas cette cité romaine à l'image des autres, bruyante et encombrée de chars. Dans une maison, il vit à l'écart avec ses fidèles. Il enchante ses visiteurs, doux avec les faibles, légers avec les jeunes gens, graves avec les puissants, patients avec les plus âgés. Mais lors de ses sorties en ville, c'est autre chose. Apollonios a alors une fâcheuse tendance à alpaguer les citoyens à leur sortie des termes ou de l'amphithéâtre. Il les serbonne, fustige les combats de gladiateurs, critique amèrement l'univers dépravé des bains publics. Ses leçons de perles amorales ne sont pas au goût de tout le monde et les langues se délient à Antioche. De quoi se mêle-t-il au juste ce vieil escroc qui se joue de la crédulité des pauvres et des malades ? Lui et toute cette canaille qui habite cette maison de rebouteux, ils aimeraient nous faire croire qu'ils forment la nouvelle école d'Athènes ? Un jour de l'an 93 de notre ère, depuis le toit de la demeure qu'ils partagent avec Apollonios et ses disciples, le fidèle Damis entend un cliquetis d'armure provenant de la rue. Il se penche et aperçoit des légionnaires venus arrêter le maître des lieux. Damis dévale les escaliers et court se jeter corps et âme dans la mêlée. En vain, le philosophe accusé de sorcellerie est arrêté et a emporté de force sur une galère. Mais Apollonios de Tian n'a pas peur en dépit des chaînes qui en serrent ses chevilles. Il chante pour encourager les rameurs et à défaut de pouvoir les aider tape avec joie sur les tambours ce qui n'a pour effet que d'accélérer son voyage vers les geôles romaines dans lesquelles l'empereur Domitien souhaite le voir croupir. Des geôles dont il va réussir à s'échapper comme je vous le racontais au début de mon récit car Apollonios de Tian n'est pas que philosophe il est aussi magicien et il a plus d'un tour dans son sac. Après son évasion spectaculaire de Rome Apollonios réapparaît auprès de son fidèle disciple Damis et à ses côtés prend le large pour une île anonyme quelque part en mer Égée. C'est là que nourris de pain d'eau et d'olive les deux compagnons finissent leur vieux jour. Ils passent les nuits dans une bergerie et l'après-midi assis sur une pierre contemplent par-delà les bosquets de Genet une mer immobile couleur turquoise. Le silence est total mis à part le chant des cigales et le chevrotement des troupeaux. Les années passent et s'écoulent avec lenteur dans le vent tiède et salée. Les cheveux du grec d'Anatolie comme ceux de la Syrie finissent de blanchir. Apollonios approche ces quatre-vingts étés. Un jour, un garçon du village monte à la bergerie pour les informer que des soldats de la garde impériale viennent d'accuser. Voilà des mois que ces légionnaires prétoriens recherchent un certain Apollonios mais à Antioche comme à Éphèse ils n'ont trouvé que son nom sur les murs ainsi que des bustes et des hôtels ornés de fleurs. Ils apportent avec eux la chaleureuse invitation du nouvel empereur Nerva à se rendre auprès de lui. Mais le vieil homme refuse. Damis prend donc sa place dans le navire après quoi le disciple perd la trace du maître. Quelques temps plus tard dans les faubourgs de Rome il entend des rumeurs sur sa mort et sur sa prétendue résurrection. La disparition d'Apollonios de Thiane est entourée d'un mystère volontaire qui le nîme d'une aura sacrée et contribue aussitôt à l'épanouissement de son mythe. Cent ans plus tard au début du troisième siècle Julia Domna mère de l'empereur Caracalla commande à un certain philostrate intellectuel grec proche des cercles du pouvoir un récit sur la vie d'Apollonios de Thiane La famille impériale d'origine assyrienne lui voit un culte officiel L'époque est alors particulièrement marquée par une résurgence du merveilleux dans les hautes sphères du pouvoir Le paganisme gréco-romain bien qu'à son crépuscule connaît là son dernier souffle Philostrate se met donc à l'ouvrage et aux alentours des années 220 offre à l'impératrice le fruit de son travail La vie d'Apollonios de Thiane Cette prétendue biographie tend à réhabiliter une figure souffrant d'une réputation de plus en plus négative celle d'un charlatan Bien qu'en grande partie oubliée par la suite ou discrédité par tous ceux qui veulent y voir un rival du Christ Apollonios ne disparaît pas pour autant Au Moyen-Âge dans les rues de Byzance on trouve pendant des siècles des talismans à son effigie Des livres signés de son nom ressurgissent en langue arabe Parmi ces ouvrages arrivés jusqu'à nous on trouve le livre du secret de la création Bible des alchimistes traduit en latin sous le titre Secretum Secretorum D'année en année la figure d'Apollonios de Thiane s'entoure de ténèbres à mesure qu'elle s'enfonce dans des territoires ésotériques En France au début du 19ème siècle après le passage de la révolution la figure du mystérieux philosophe connaît toutefois une résurgence soudaine Pendant la restauration un cercle d'initiés apollonien s'installe dans le village parisien de Passy Médusés les habitants observent l'apparition dans les rues d'hommes et de femmes vêtues de tuniques blanches refusant de manger de la viande et gardant les cheveux longs En parallèle tout un tas de livres d'occultisme voit le jour au cours du siècle romantique Ils sont attribués souvent à tort à Apollonios de Thiane dont la figure s'obscurcit davantage encore Il en va ainsi de l'histoire qui aime parfois à nous jouer ce genre de tour Plutôt que d'éclairer comme à son habitude il lui arrive de brouiller des pistes Le livre de Philostrade circule dans les mains de Dumas ou de Flaubert qui sont aussitôt séduits par sa couleur mystique par sa teneur poétique et par son ton pour le moins rocambolesque qui le rend presque ludique à la lecture Au printemps de l'année 1899 un certain Wilhelm Kostrowitzki jeune homme d'origine polonaise né à Rome et tout juste débarqué à Paris flâne dans cette ville inconnue qu'il enchante Cet apatrite de 19 ans se cherche un nom pour lancer son destin de poète errant qu'il sent poindre depuis l'adolescence Lecteur compulsif il fouille les coffres verts des bouquinistes des quais de scène à la recherche de pépites cachées C'est ainsi que par hasard le jeune homme tombe sur Apollonios de Thiane le personnage qui lui manquait pour nourrir son monde intérieur Son univers médiéval et arthurien pétri de tradition judéo-chrétienne bifurque à présent vers celui des chimères antiques Sa poésie se peuple de Griffon de Nayade et d'Oracle d'Apollon Grâce à cette trouvaille fortuite un pseudonyme est né et avec lui un immense poète français Guillaume Apollinaire Avec cette rencontre le livre de Philostrate entre dans le XXe siècle Il tombe tout naturellement entre les mains des surréels lisent toujours à la recherche d'ouvrages hermétiques à la langue nébuleuse En atterrissant dans la bibliothèque de ces étranges poètes habités par le retour du merveilleux dans la modernité et par l'action secrète du monde invisible sur le monde visible la figure historique d'Apollonios de Thiane s'efface un peu plus encore en s'enfonçant dans les contrées du romanesque où la confusion règne et où le flou devient roi Car oui Apollonios de Thiane on en a tout dit mais on ne sait presque rien S'il est avéré qu'un homme respecté philosophe et guérisseur a bien vécu au premier siècle de notre ère sous le nom d'Apollonios de Thiane la seule biographie que nous avons de lui est une source d'eau trouble Dès lors quiconque cherche à se plonger dans la vie de celui-ci devra lui-même choisir sa propre frontière entre fiction et réalité A la croisée de tant de cheminement littéraire l'oeuvre de Philostrate est tout aussi insaisissable que son héros et son fidèle Damis Le récit entrecoupé de tableaux picaresques parfois absurdes empruntés au récit populaire peut rappeler avant l'heure les errances d'un Don Quichotte et d'un Sancho Panza C'est peut-être grâce à ce flottement historique que chacun peut s'approprier de tels personnages C'est du moins le pari de notre invité avec qui on va s'entretenir dans un instant Maxime Robert qui a cherché à s'approprier au plus près d'Apollonios de Thiane en choisissant pour se faire une forme romanesque Il s'est aidé du livre de Philostrate bien sûr mais aussi du corpus de lettres sauvés par le travail archivistique d'Adrien l'empereur du deuxième siècle de notre ère qui tenta au fil de ses nombreux voyages de rassembler les lettres manuscrits du grec d'Anatolie Avec ces quelques pistes Maxime Robert est ainsi parvenu à reconstituer la vie de cet homme et qui sait grâce à son regard de romancier de philosophe de voyageur et de chercheur peut-être s'est-il approché au plus près de la réalité ? Après tout Marguerite Ursenard après avoir achevé l'écriture de ses mémoires d'Adrien et ce malgré le très peu de sources qu'elle possédait prétendait désormais mieux connaître l'empereur que son propre père Quoi qu'on en dise il n'est pas d'autre approche pour tenter de capter un personnage certes historique mais au contour si effacé Le livre de Philostrate est donc une histoire dans les deux sens du terme une histoire dans laquelle il devient impossible de distinguer le réel de la fabulation mais le faut-il toujours ? C'est au creux de pensées similaires que le jeune Albert Camus se laisse prendre au cours des années 1930 en marchant parmi les ruines romaines de Tipaza et de Djemila en Algérie ahuris par la beauté de ses dieux baignés de soleil enivrés de bonheur exaltés par le plaisir qu'il éprouve à mordre dans un simple fruit Ce sont sans doute les mêmes pensées qui visitent à nouveau le jeune philosophe lors d'un premier voyage en Grèce lorsqu'à nouveau saisis par des rêveries antiques l'homme de tant de combats se laisse envahir par ce qu'éprouve alors ses sens Ce qui lui inspire ces quelques mots venus clore 2000 ans de querelles sur la réalité des aventures d'Apollonios de Tian L'art n'est ni le réel tout seul ni l'imagination toute seule mais l'imagination à partir du réel Europe 1 historiquement vôtre Maxime Robert merci d'être toujours avec nous sur Europe 1 L'art n'est ni le réel tout seul ni l'imagination toute seule mais l'imagination à partir du réel Maxime vous êtes écrivain philosophe historien et vous avez été tout cela à la fois pour écrire votre livre dont Apollonios est le héros puisque vous y mélangez histoire et littérature les mots d'Albert Camus résonnent-ils donc en vous ? Ah oui très intensément et pas seulement en moi c'est-à-dire que je suis l'auteur d'un livre qui est consacré à Apollonios mais j'ai mobilisé beaucoup de savoirs que j'ai trouvé autour de moi en allant m'installer à Rome à l'école française de Rome et en allant voir les historiens les historiennes les archéologues ceux qui étudient la littérature antique également et en mobilisant tous ces savoirs pour réunir une synthèse de tout ce que nous pouvons dire d'à peu près sur Apollonios tout en allant chercher également des éléments pour faire tenir ensemble cette histoire pour pouvoir raconter une vie ce qui suppose malgré tout et bien je dirais un liant narratif que j'ai trouvé dans les outils du roman bien sûr et qui fait que à l'arrivée on a une histoire qui se raconte du début à la fin dont les lacunes sont masquées en réalité par des ellipses comme on appelle dans le roman on fait des sauts il y a des périodes son séjour à Antioche ou à Éphèse qui sont moins connues donc au lieu de chercher à inventer des choses le roman permet simplement de raconter ce que nous savons sans se perdre dans des débats infinis Maxime Robert vous venez donc de publier le livre de l'amour infini vie d'Apollonios homme et Dieu aux éditions Flammarion ce projet vous nous l'avez confié en préparant cette émission a germé dans votre esprit il y a 25 ans pourquoi vous a-t-il fallu un quart de siècle pour le faire aboutir ? C'est une énorme responsabilité d'écrire un livre comme ça il faut bien se représenter qu'Apollonios de Tian au 3ème siècle de notre ère est considéré comme un concurrent très sérieux de Jésus de Nazareth qu'au 1er siècle lorsqu'Apollonios lui-même vivait les dialogues entre la religion païenne les juifs les chrétiens qui commençaient à peine à se séparer justement du judaïsme tous ces dialogues-là ont été perdus donc il faut reconstituer très patiemment les choses et avoir à la fois l'érudition qui permet de parler en toute connaissance de cause et puis malgré tout un certain souffle poétique pour restituer en fait l'ampleur même spirituelle de ce parcours-là donc c'est vrai que quand j'ai découvert la figure d'Apollonios à 25 ans je me suis dit bon un jour je le ferai mais je me suis senti vraiment très impressionné et puis après avoir écrit Le clan Spinoza qui était déjà un livre qui mêlait la philosophie et l'histoire je me suis dit bon maintenant je sais faire donc je vais retourner à Apollonios et partager avec mes contemporains l'émotion qu'on a à redécouvrir un mystique du premier siècle à découvrir aussi une alternative en fait à ce christianisme qui s'est fondé sur le sacrifice après la mort de Jésus c'est-à-dire le christianisme change d'orientation une fois que le fils de Dieu meurt sur la croix alors que le fils de Dieu lui-même n'avait pas ce discours-là puisque lui il n'est pas dans un discours de sacrifice il est dans un discours d'annonce il annonce et donc Apollonios c'est une autre formule c'est une autre proposition pour se rapporter aux dieux alors évidemment les dieux ça se dit au pluriel chez Apollonios en partie parce que il appartient à cette antiquité où les dieux se traduisent les uns dans les autres c'est-à-dire on peut aller en Inde et reconnaître dans Indra Zeus et puis ensuite on va en Afrique noire et puis on se sent jamais vraiment dépaysé parce que les cultes et les croyances s'adaptent les unes aux autres on se traduit voilà donc ça c'est très beau Votre livre que j'ai donc entre les mains est une anastylose c'est ainsi que vous le présentez pardonnez ma candeur et mon ignorance qu'est-ce qu'une anastylose ? en fait c'est un terme grec qui veut juste dire remettre debout et c'est un terme que les archéologues utilisent pour désigner la technique qui permet de remonter des colonnes vous savez lorsque vous vous baladez sur le forum à Rome vous voyez des colonnes dressées il faut voir que si ces colonnes sont là c'est d'abord parce qu'elles ont été les premières cassées les autres celles qui ont été mieux préservées sont ailleurs elles sont souvent dans des églises elles ont été réemployées l'anastylose permet de récupérer les débris de les rassembler disons d'en jouer comme d'un puzzle pour essayer de remonter quelque chose qui soit cohérent et vous avez de nouveau c'est Anna stylose la colonne qui se dresse or moi ce que j'ai voulu faire c'est pas exactement une restauration de la vie d'Apollonios de Tian puisqu'on ne peut pas revenir à l'état initial c'est-à-dire on ne peut pas raconter l'histoire d'Apollonios telle qu'elle s'est déroulée c'est pas possible c'est pas non plus une restauration enfin donc c'est pas une restauration c'est pas une reconstitution au sens où il y a des fragments dans le livre qui sont des textes antiques que je n'ai pas modifiés donc il y a de vrais c'est un travail de patchwork et voilà ce que c'est qu'une anastylose romanesque c'est un livre qui contient des morceaux de vrais bruts et qui en même temps les a remontés pour que vous puissiez y accéder à nouveau le narrateur du livre c'est Damis dont j'ai parlé le disciple d'Apollonios celui qui l'aurait accompagné dans ses voyages et dont l'historien n'est d'ailleurs pas certain qu'il a vraiment existé pourquoi vous choisissez de lui donner une voix d'en faire votre narrateur ? parce qu'en fait donc ma principale source c'est Philostrate et Philostrate dit que sa principale source à lui ce sont les notes de Damis donc il était naturel que dans l'espoir de remonter d'un cran dans la vérité si je veux dépasser Philostrate je tombe sur Damis alors bien sûr aujourd'hui on lit beaucoup Damis comme étant un personnage à l'intérieur d'une fiction dont les codes justement sont pseudo-documentaires c'est comme ça qu'on en parle mais il me semble que Damis c'est aussi beaucoup dans le livre que je propose le reflet du lecteur ou de la lectrice c'est-à-dire c'est le disciple qui suit le maître qui lui-même ne se sent pas tellement divin qui se sent plutôt humain qui est confronté à ses propres faiblesses à ses propres limites à ses propres doutes et qui suit le maître toujours un peu en se grattant la tête et en se disant est-ce qu'on va vraiment faire ça ou est-ce qu'on va en fait et cette question de où va-t-on et qui suis-je je crois que Damis l'incarne pour nous pour que nous puissions suivre à notre tour Apollonios de Théane Maxime Robert on va revenir 2000 ans en arrière à l'époque d'Apollonios de Théane il est philosophe en cela vous êtes l'un de ses héritiers qu'est-ce qu'un philosophe au premier siècle de notre ère ? Alors il y a déjà comme aujourd'hui plusieurs versions du philosophe c'est-à-dire il y a des philosophes qui commencent à être des raiteurs c'est-à-dire des professeurs qui enseignent principalement comment bien parler mais bien sûr il y a une sorte de tradition grecque dont les romains sont les héritiers et qui incite à la recherche de la sagesse mais dans un cadre romain où la sagesse a une définition tout de même très sociale c'est-à-dire finalement il s'agit de tenir bien son rôle or Apollonios lui il vient d'Anatolie c'est-à-dire il vient d'une région qu'à l'époque on appelle l'Asie où je dirais la sociabilité de l'Empire se mêle à une mystique qui est profondément ancrée dans les mœurs locales et donc Apollonios en fait c'est un philosophe au sens où il articule correctement ses idées et il est un grand adorateur de la raison c'est-à-dire qu'il raisonne avec Pythagore il pense que la réalité est faite de nombre et donc il pense que pour comprendre les choses il faut utiliser la raison mais en même temps il est formé dans les temples d'Asclépios à guérir donc il considère que si vous voulez la sagesse philosophique que les philosophes ne cherchent que par le mental se trouve également dans le corps et dans une santé qu'il faut entretenir mais et c'est le troisième point il n'est pas seulement guérisseur du corps il considère que dans le corps se trouve quelque chose de divin donc votre santé ce n'est pas seulement une affaire de bien manger boire avec modération et faire du sport c'est aussi connaître ce que notre existence terrestre comporte de mystique c'est-à-dire d'un dialogue avec les étoiles avec le soleil avec la lune avec tout un tas d'éléments et donc la spécificité de ce personnage c'est qu'il nous permet d'accéder à une forme de spiritualité qui est à la fois tout à fait rationnelle et totalement ouverte à l'inconnu du corps et du sublime Apollonius de Tian parcourt le monde en quête de sagesse mais c'est quoi la sagesse pour lui ? Alors il a une version quand même assez curieuse de la sagesse parce que pour lui être un sage c'est être de plein pied avec les dieux en dialogue avec les dieux pouvoir discuter comme d'homme à homme entre pairs avec les dieux donc au début Dami c'est très sceptique il se dit en fait ça c'est une impiété c'est une ambition bien trop grande pour un humain et puis c'est vrai que avec les bouddhistes avec les hindous avec les hommes de Méroé sachant que l'Afrique noire pour les grecs et les romains c'est le siège de la plus grande sagesse ils ont le plus grand respect pour l'Afrique l'Egypte mais aussi l'Afrique noire c'est très clair chez Homère au contact de ces sages-là Apollonios va découvrir la possibilité de trouver le dieu en lui et c'est précisément en assumant en fait la divinité de l'humain qu'Apollonios va vraiment accomplir cette sagesse le livre que vous consacrez à cette figure antique est intitulé le livre de l'amour infini l'amour c'est le coeur du message délivré par Apollonios de Tian oui parce que en fait cet amour-là s'oppose à la notion même de sacrifice l'idée d'Apollonios c'est qu'en fait l'amour doit nourrir en nous quelque chose qu'il appelle la vertu et qui est une manière de rayonner de sa propre existence vers les autres soit pour soigner soit pour aider soit pour se réjouir tout simplement et c'est vraiment très en rupture avec tout un tas de sacrifices qui ont lieu à l'époque qui sont des sacrifices d'animaux en général qu'on offre au Dieu et donc on considère dans le monde romain que l'offrande de sang c'est la plus grande offrande qu'on puisse faire au Dieu or Apollonios va de temple en temple en essayant de convaincre les prêtres de cesser ces sacrifices que les dieux n'ont que faire du sang il dit même que en fait les femmes donnent chaque mois ce qu'il suffit de sang en faisant allusion aux menstruations et donc considérant que la vie a besoin maintenant d'autres choses la vie le sang elle le brasse par elle-même on n'a donc pas besoin de le verser et donc par opposition à cette notion de sacrifice il va promouvoir une vertu qui est une vertu profondément rayonnante et tournée vers la joie vers le soin vers l'attention donnée les uns aux autres Apollonios de Tian a été doublement exclu des mémoires d'abord comme philosophe parce que ses pères le considèrent comme charlatan car il est magicien et accomplit des miracles et ensuite comme prophète car les chrétiens le voient alors comme un concurrent de Jésus de Nazareth quels sont d'ailleurs ses points communs avec ce dernier et en quoi aurait-il pu lui faire de l'ombre sachant que l'un a laissé quand même des évangiles et que Apollonios finalement n'a rien laissé tout à fait alors ce qui est intéressant c'est que en fait à un moment où le christianisme gagne en importance dans l'Empire la figure d'Apollonios va être jouée comme une carte une sorte d'antidote pour essayer de sauver le monde païen et donc l'idée de Julia Domna et donc de Philostrate qu'elle mandate pour écrire la vie d'Apollonios c'est de faire valoir en fait les miracles d'Apollonios comme étant égaux à ceux de Jésus de Nazareth donc on va avoir comme ça une sorte de comparaison un peu stupide terme à terme pour dire ah oui d'un côté Jésus ressuscite Lazare oui mais Apollonios ressuscite une jeune fille sur l'île Tibérine oui mais alors Jésus fait des miracles guérit telle et telle affection ah bah oui mais Apollonios en fait autant donc dans cette comparaison ce qu'on perd c'est au fond le sens même de ce que c'est qu'une spiritualité un élan spirituel ce que c'est qu'un prophète c'est à dire qu'au fond ce qui fait la différence entre Apollonios et Jésus c'est que Jésus a encouragé ses disciples à répandre son message et eux-mêmes disons après plusieurs siècles de débats entre eux ont fini par structurer une église or Apollonios au moment où il voit ces débats entre les premiers chrétiens avoir lieu se dit je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose je refuse donc d'être le fondateur d'une église et c'est pour cette raison qu'il va renoncer à l'enseignement se distancier de ses disciples et mourir pour ainsi dire volontairement oublié si les Apollonios n'avaient pas disparu quelles auraient été leurs valeurs ? ça aurait changé la face du monde parce que d'abord il faut s'imaginer que si Apollonios avait laissé une église se fonder sur son enseignement on peut parier qu'il aurait été tordu distordu de la même manière qu'il est arrivé à Jésus de Nazareth c'est-à-dire qu'à partir du moment où une structure naît d'un enseignement spirituel il est évident qu'elle va rencontrer des enjeux politiques des questions sociales etc. donc ce qui est arrivé à l'église chrétienne serait forcément arrivé à l'église apollonienne en revanche il me semble que sa mésaventure est utile pour nous parce que d'une certaine manière il nous arrive aujourd'hui tout pur il est possible de se saisir de la figure d'Apollonios comme d'un modèle pour nous aujourd'hui pour repenser ce que c'est que la vertu repenser ce que c'est que la spiritualité sans en passer justement par toute cette structure de toute cette théologie etc. et se confronter avec ce divin en nous vers lequel Apollonios nous appelle et disciple de Pythagore Apollonios était vegan avant l'heure mais bien au-delà qu'est-ce qu'il a de moderne qu'est-ce qu'il a même d'universel Maxime ce qu'il a d'universel c'est sa volonté de retenir les humains de faire du mal même quand ils ont eux-mêmes subi le mal c'est sa volonté de se rapporter à ce qu'il appelle les dieux et au fond on peut y voir simplement le sublime la beauté du monde la merveille de la vie ou de l'existence mais de s'y rapporter au quotidien c'est-à-dire de se vivre soi-même pas seulement comme un petit humain une petite humaine qui a des soucis quotidiens mais principalement comme un dieu en devenir et toute la question devient de savoir bon bah alors ce dieu ou cette déesse en devenir comment les faire advenir comment les vivre comment les laisser s'épanouir dans notre vie c'est ce message-là qui est celui d'Apollonios et c'est bizarre parce que évidemment ça paraît quand même trop ambitieux et c'est pour ça que nous sommes tous un peu comme Damis à se dire oula je sais pas si je vais arriver jusque là mais ça vaut la peine d'essayer dernier point en octobre dernier les éditions des belles lettres ont réédité la vie d'Apollonios de Tian de Philostrate d'Athènes qu'est-ce que ça nous dit justement de sa modernité ? ça prouve qu'en fait nous sommes mûrs pour retrouver cette figure c'est-à-dire je crois vraiment que d'abord en termes de recherche les historiens les archéologues les traducteurs et traductrices enfin tout ce petit monde-là est prêt à se ressaisir de la figure d'Apollonios de Tian pour le restituer à une société en recherche de spiritualité or il y a des options spirituelles dans notre tradition dans notre culture qui sont disponibles et qui n'ont pas été explorées Apollonios de Tian est l'une d'elles Merci beaucoup Maxime Robert de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire d'Apollonios de Tian l'homme-dieu du premier siècle je rappelle l'ouvrage l'Anastylose que vous lui consacrez sans titre le livre de l'amour infini vit d'Apollonios homme et Dieu aux éditions Flammarion et l'avis d'Apollonios de Tian de Philostrate est donc réédité dans une nouvelle traduction aux belles lettres Merci beaucoup Merci Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada